Vous savez, il paraît que les JO, c'est la vraie vie, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il paraît qu'il travaille et qu'il a travaillé jour et nuit pour nommer un nouveau Premier ministre. Et autour de toute cette gesticulation, on peut dire qu'il y a des choses qui se passent, mais peut-être pas dans nos médias, mais plutôt dans l'ombre. Et il est toujours bon d'en parler, c'est aussi notre rôle ici sur Toxin, surtout quand ça se passe au niveau européen. Alors, je vous le rappelle, évidemment, il y a eu les élections législatives, les élections européennes, pardon, justement, avant les élections législatives que nous avons déjà bien oubliées. Et puis, la réélection de la présidente de la Commission européenne, tout de même, Ursula von der Leyen, c'est passé quand même le jeudi 18 juillet. Et puis, Victor Orban, qui a tenu samedi 27 juillet un discours considéré comme majeur, un discours annuel en Transylvanie. C'est Thibaut Giblin qui dit qu'il est majeur et on va synthétiser, tenter de comprendre en quoi ce discours est très important. Bonjour, Thibaut Giblin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes diplômé en histoire et en sciences politiques enseignant au Mathias Corvinus Collegium de Butapest, auteur de « Pourquoi Victor Orban joue et gagne » aux éditions Fauve, et préfacé de la traduction française de « Comprendre la stratégie hongroise » de Balach Orban aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors, c'est vous qui avez tweeté ça, justement, sur l'importance de ce discours, un discours que vous avez analysé dans un très long thread sur Twitter. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce discours avant de prendre le temps, évidemment, de regarder l'ensemble du paysage européen ? Ce discours, c'est un événement annuel, puisque depuis plus de 30 ans, Victor Orban fait un discours de politique générale depuis l'étranger. Mais pour les Hongrois, ce n'est pas vraiment l'étranger, parce que c'est une région de Transylvanie où il y a 90-95% de Hongrois. Le but, c'est de prendre du recul et d'avoir aussi une approche de philosophie politique, et d'analyser les grandes bascules. Par exemple, c'est là qu'en 2014, il avait parlé pour la première fois de la notion d'illibéralisme. C'est aussi là qu'en 2016, il avait fait, lui, le premier chef d'État dans le monde, l'annonce de son soutien au candidat, l'outsider Trump. Et cette fois-ci, il a pris le temps de positionner la Hongrie et les nations d'Europe dans le temps long, dans la bascule en cours. Puisque vous le disiez très justement, d'après le président français, les JO, c'était la vraie vie, c'est ça qui devrait être le fond du réel. Pour Victor Orban, précisément, ça, c'est l'artifice. Et puis, il y a l'éternel retour du concret, l'éternel retour du tragique. Et ça se passe plus que jamais à une vitesse accélérée. Alors, quelle est cette bascule qu'il décrit dans ce discours ? Cette bascule, c'est d'abord le fait que depuis 500 ans, c'est l'Occident qui domine. Et ce sont des changements d'hégémonie à l'intérieur de l'Occident qui rythment, finalement, les bascules politiques. C'est-à-dire que l'Espagne s'est assurée la préscience dans le Nouveau Monde avant que la destruction de l'invincible Armada à la fin du XVIe siècle n'amène, finalement, l'avènement d'autres puissances. D'abord, la France de Louis XIV. Puis, finalement, c'est ensuite, après Waterloo, l'Angleterre qui a pris le relais. L'Allemagne a assuré sous la Prusse une hégémonie continentale. Les États-Unis... Il est revenu sur tout ça ? Il est revenu sur tout ça, exactement. Il voit les choses dans le long terme. Et il explique bien que toutes ces hégémonies, tous ces moments politiques, en fait, étaient exactement des moutures de la même civilisation. Or, ce qui se passe en ce moment, c'est la fin de cette hégémonie occidentale. C'est l'avènement de la civilisation chinoise, vieille de 5000 ans, comme pôle central de la puissance économique, financière, démographique. C'est aussi associé et comme jugulant la montée en puissance de la Chine, la montée de l'Inde, qui est déjà la première puissance du monde en termes de population. Et tout cela s'articulant dans une allocation des ressources énergétiques à l'avantage du Sud, puisque tous ces pays du Golfe ont encore des ressources colossales. Et que le dynamisme, l'énergie, la soif de conquête, la capacité à faire des sacrifices, le dévouement de masse, encore, je dirais, peu embourgeoisé, si je puis dire. Tout ça, c'est des choses que le Sud a, que l'Occident a de moins en moins. Et on va être confronté à la question de la survie de nos peuples. Et donc, surtout pas à la séquence traces et paillettes d'ouverture d'événements sportifs. Alors, que propose-t-il, j'imagine, qu'il ouvre des axes de solution, de port de sortie, en tout cas pour son pays, au sein de cette Europe-là et de cet Occident-là ? Malgré tout, il en fait partie. Que propose-t-il aujourd'hui comme voix ? D'abord, il analyse qu'il y a aujourd'hui une fissure qui existe dans l'Europe, avec une Europe centrale qui est encore constituée d'États-nations, avec une homogénéité ethno-culturelle qui fait que le projet politique national est encore valable. Alors, qui inclut-il ? Quel pays inclut-il ? Il inclut donc, en fait, ce qu'on appelle généralement les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, c'est-à-dire ceux qui ont été dans le réfrigérateur socialiste pendant la guerre froide. De l'autre côté, il y a l'Ouest. Et ces pays de l'Ouest qui sont en phase de dénationalisation, d'aspiration dans un phénomène de bloc occidental, libéral et dilué dans la logique du marché depuis longtemps. Et la question, si est-ce que c'est possible de revenir en arrière ? Victor Robin estime par exemple que ce que Trump représente, c'est la tentative de ramener les États-Unis au rang d'État-nation. La pente qui est suivie actuellement étant précisément la dilution dans un cloaque planétaire. Pour les pays d'Europe occidentale, l'histoire est ouverte, mais ça se fera nécessairement dans la souffrance si les tendances nationales à la faveur du peuple majoritaire autochtone devaient se faire jour. Et pour Victor Robin, le but, ce n'est pas de sauver le monde, c'est de positionner la Hongrie dans l'Europe centrale et l'Europe centrale dans l'Eurasie pour être vainqueur finalement de cet immense tunnel, enfin de cet tunnel qui est peut-être bref en termes de temps, mais qui est immense en termes de portée historique. Puisque les réajustements de puissance qui se jouent maintenant vont déterminer un ordre de stabilité politique qui lui va peut-être durer des siècles. Mais ce qu'ils cherchent à faire finalement, c'est de peser au sein de l'Union Européenne ou au contraire de s'en sortir progressivement pour être dans le camp des nouveaux, pas les nouveaux pays émergents, mais du Grand Sud ou de ces BRICS, etc. C'est une question tout à fait centrale. Et la stratégie hongroise à ce titre existe. Victor Orban l'a esquissée pendant ce discours. C'est un terme qui peut sembler un peu jargonnant. C'est la stratégie de connectivité. C'est-à-dire non pas d'essayer de se soustraire, mais essayer d'être dans les chaînes de production comme dans les partenariats diplomatiques internationaux, un jalon essentiel, une clé de voûte, un pont. C'est-à-dire que la Hongrie veut tirer parti de son appartenance à l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est 75% des échanges économiques de la Hongrie. Elle ne peut pas s'y soustraire. La Hongrie veut tirer parti de son adhésion à l'OTAN. Pardon seulement une parenthèse, mais que la Hongrie, pour le moment, est aussi très bénéficiaire dans son appartenance à l'Union Européenne. De fait, elle l'est, mais parce qu'elle est un élément. Même la Hongrie actuelle, il faut bien imaginer que pour les Hongrois, d'abord, c'est un moignon de la Hongrie plus grande. Et que le but de la Hongrie, c'est d'être au cœur du bassin des Carpathes, c'est-à-dire l'entité géographique qui reprend l'ancien royaume de Hongrie. Et qu'il n'y a jamais eu de frontières fermées, étanches comme ça, dans l'ancien temps. C'est-à-dire que les échanges européens étaient structurels. Dans cette fameuse alliance de Vichégrade, qui existait au Moyen-Âge, l'un des enjeux de cet accord, c'était la négociation avec la Saxe et avec la Silesie d'accords économiques pour contourner la puissance habsbourgeoise, donc autrichienne. Donc, il y a toujours eu cette projection continentale. Alors, évidemment, ça couplait avec le fait que l'essentiel de la vie économique, c'était une activité agraire très locale. Mais il n'y a pas d'autarcie possible ni souhaitable. D'où l'importance, non seulement d'être bien dans l'UE, d'être bien dans le monde occidental, mais aussi de tirer parti de cet immense dynamisme de l'Eurasie. Donc, le but, c'est bien d'ajouter les atouts dans chaque point du monde et surtout pas d'imaginer que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'il faudrait peut-être sortir de cette UE considérée comme une prison des peuples. Il faut tirer parti de ce qu'elle peut apporter. Et il faut bien sûr ne pas devenir le cul-de-sac de l'Occident, ce qui est, je dirais, ce qui attend ces populations d'Europe centrale et orientale s'ils jouent la carte américaine. Le plus sur-effet de cette guerre en Ukraine, ça a été de faire de la Pologne un cul-de-sac et tout près de la conflictualité. Est-ce que ce n'était pas directement un message pour la Pologne lorsque vous parliez du pacte de Visegrad ? Et là, c'est très ciblé, son cher voisin en lui disant... Tout à fait. Il l'a mentionné expressément. Il parle de ses frères polonais, d'esprit, de correction fraternelle, parce qu'il y a quand même un vrai sujet avec la Pologne qui a décidé de devenir le moyen de l'intérêt américain dans la région. Or, on sait très bien que c'est un jeu extrêmement dangereux. Les Américains, les Afghans s'en souviennent encore en 2021, ce qui est quand même tout récent, être l'objet de la sollicitation des États-Unis, c'est quand même particulièrement périlleux. Et les Ukrainiens le savent maintenant à leurs dépens et au prix de centaines de milliers de morts. Oui, et en parlant de ça, vous rappelez également, Thibaut Giblin, que Viktor Orban a tracé un nouvel axe de l'Europe en disant l'axe Paris-Berlin, c'est fini. Et en fait, il est de plus en plus faible et inconsistant depuis une vingtaine d'années. Vous savez qu'une vingtaine d'années, le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder et Jacques Chirac faisaient corps et s'opposaient à l'invasion de l'Irak. Bon, l'axe Merkel, dernière mouture, et Hollande était dès avant la guerre à grande échelle en Ukraine quelque chose d'amorphe. Mais désormais, c'est même, bon, c'est encore plus marqué. Et si la France est en effet un peu hors-jeu avec cette situation parlementaire très compliquée pour l'exécutif, l'Allemagne est tout aussi amorphe, bloquée. Et ça facilite, en fait, pour les États-Unis, le fait de court-circuiter les grandes puissances continentales historiques pour se rabattre sur des vassaux qui sont très dociles et très énergiques. Oui, je précise pour l'Allemagne, non seulement bloquée, mais franchement, d'un don de la farce dans cette histoire. Encore, on parlait du Nord Stream, etc. dans cette histoire énergétique également. Donc, il a décrit ce nouvel axe. Il propose une nouvelle voie. Pour nous, Français, revenons un peu à nos intérêts. Qu'est-ce qu'on doit tirer de ce discours et comment peut-on se positionner, nous, Français ? L'essentiel, je dirais, de la trajectoire hongroise depuis quelques années vis-à-vis de la France, c'est que tous les recours de partenariat avec les autorités officielles, etc., sont maintenus et sont même parfois améliorés. Par exemple, sur la coopération sur le nucléaire, la France et la Hongrie travaillent de manière constructive. Mais sur les questions de ralliement politique, de positionnement politique, de valeurs, etc., la Hongrie ose de plus en plus parler à ceux qui lui ressemblent. Et il se trouve que c'est en effet les forces nationales qui sont diabolisées par les médias centraux français qui sont les partenaires aujourd'hui de la Hongrie au Parlement européen. Il y a une lassitude en Hongrie. C'est le fait que la cérémonie des JO a, je dirais, apporté la démonstration, a administré la preuve de cette tendance que tout ce qu'on regrette d'une évolution négative de la France est en fait célébré par l'extrême centre. Et du coup, on ne peut pas laisser faire. Il faut se positionner. Et soit la Hongrie doit assumer un discours opposé et accepte d'être éventuellement le point de ralliement des majorités silencieuses dans des pays d'Europe occidentale qui se sentent lésés par leurs élites, soit les tendances libérales et gauchistes s'imposeront petit à petit, comme d'ailleurs une ville comme Budapest qui connaît le phénomène de grandes métropoles, etc. donne des prolégomènes de cette évolution négative. Donc il se propose finalement d'être un peu la figure de proue de ce combat contre le wokisme ou ce qu'on peut appeler la décadence occidentale. D'où le mot d'ordre de la présidence hongroise de l'UE qui accourt jusqu'au 31 décembre 2024. Make Europe great again pour évidemment reprendre le mot de Donald Trump. Bien entendu que si on ne fait pas le bien, si on ne s'efforce pas de restaurer l'Europe dans sa grandeur et les nations dans leur intégrité, nous allons à notre perte. Et c'était déjà le cas en 2015. Victor Orban n'a pas voulu devenir le porte-étendard de la lutte contre l'invasion migratoire. Simplement, il était obligé de protéger la frontière de Schengen, donc la frontière collective de tous les États membres de l'espace Schengen pour défendre sa frontière nationale. Et de fait, il est devenu le porte-étendard de ce combat-là. Et c'est exactement la même chose sur la question du genre et sur la question de la guerre en Ukraine. Il faut être en première ligne pour ne pas se faire écraser. On va dire que c'est très bien tout ce qui se joue en Hongrie, mais nous concrètement, qu'est-ce que ça change nous Français ? On sait justement que Ursula von der Leyen a été réélu. On a l'impression que malgré les enquêtes qui ont eu lieu contre elle, les plaintes, je veux dire, surtout, rien ne bouge finalement dans cette Europe aujourd'hui. On a l'impression que tout de suite, pour le moment, rien ne change. Rien ne bouge, mais on coule. Donc, c'est un cercle vicieux dans lequel, en effet, on s'en fait. Il faut bien comprendre que l'Europe, c'est encore beaucoup plus gros qu'un Titanic. On est quand même là, 460 millions d'habitants et simplement, la dépossession peut durer longtemps. C'est-à-dire que, d'un côté, l'histoire s'accélère, mais de l'autre, on a quand même cinq siècles au moins d'épanouissement civilisationnel continu. C'est la force d'inertie, en fait. Il y a une force d'inertie. Et du coup, il y aura toujours des beaux restes. Et c'est pourquoi... Je ne parle pas des beaux restes. Ursula von der Leyen, pour moi, ce n'est pas un beaux restes. Mais vous avez raison, Paris-Stanik, on est sur les vieux violons qui continuent de... Exactement. Et Ursula von der Leyen, si sa politique parfaitement dysfonctionnelle n'empêche pas que, vaille que vaille, que ça continue de flotter, c'est simplement parce que la bête est énorme. Et si grandes que soient les difficultés, il y aura toujours une capacité de rebond qui ne viendra évidemment pas de von der Leyen ou de ses acolytes, mais qui viendra des forces vives à l'intérieur des pays d'Europe. Et nos auditeurs savent qu'il en reste. Donc, vous pensez, pour conclure, qu'aujourd'hui, il y a un espoir du côté de l'Europe, finalement, alors qu'on est beaucoup à entendre maintenant ce discours du Brexit, Frexit, etc. La seule solution, c'est de sortir de ce navire qui coule. Vous pensez qu'il y a un rebond qui est possible au sein même de ce navire ? L'Europe coule dans la mesure où la France coule. C'est-à-dire que là, pour le coup, ces choses sont interpénétrées. Oui, elles sont interpénétrées, mais peut-être que la France coule parce qu'elle est dirigée par une Europe qui l'a fait couler. Il y avait un même très intéressant où on voyait un bateau avec un pavillon français dans un bassin, qui était le bassin de l'Union Européenne. Et en fait, quand on élargit la perspective, en fait, c'était un porte-avions américain. Tous ces petits bateaux étaient dans... Nous sommes dans l'empire américain, l'empire global, occidental. Bien sûr qu'il faut... Enfin, je pense qu'une partie de la solution, c'est de contester toutes ces dérives et cette idéologie libérale qui a sa tête à Bruxelles. Mais évidemment que la solution, elle est dans l'action créatrice et à tous les niveaux. C'est vrai au niveau européen et national, mais c'est vrai aussi au niveau local. Et il y a une partie de la solution dans l'engagement de tous les maires de France qui font les maires M-A-I-R-E. Mais aussi, d'ailleurs, tous les maires de famille et chaque citoyen qui travaille... Chaque cellule politique. Chaque cellule politique, exactement. La famille est une partie de la solution. Simplement, Victor Orban permet lui, si vous voulez, c'est un petit peu l'intérêt du personnage, de donner un continuum depuis les cellules fondamentales du politique et du social au niveau le plus local possible jusqu'à la sphère nationale. Et la manière dont cette sphère nationale pèse aujourd'hui dans les affaires européennes avec une certaine constance et des principes politiques éprouvés et du succès, élection après élection, depuis une quinzaine d'années. Donc vous pensez, pour conclure, qu'il peut, Victor Orban, jouer un jeu aussi sur notre terrain en soutenant, par exemple, les actions des partis politiques considérés comme nationalistes. C'est un facilitateur. Parti Reconquête et Marine Le Pen. Oui, c'est une bonne valeur ajoutée. Et ça doit s'ajouter à tous les facteurs bénéfiques et positifs dont, sur le plan médiatique, ça en fait partie. Eh bien, merci beaucoup Thibaut Giblin en tout cas pour l'analyse de ce grand discours que vous considérez comme historique. Il est important aussi justement d'avoir par moments un point d'arrêt et de comprendre les grands enjeux qui se jouent et les points de bascule que nous sommes en train de vivre. Espérons que nous trouvions un petit radeau avant que le Titanic ne coule totalement. Merci encore Thibaut Giblin. Merci pour votre invitation. Je rappelle votre livre Comprendre la stratégie hongroise. C'est le livre que vous avez préfacé et traduit aux éditions La Nouvelle Librairie et votre livre à vous. Pourquoi Victor Orban joue et gagne ? On est toujours là-dedans aux éditions FAUV. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et Toxin continue.